Salut EB5, on va commencer aujourd'hui par l'appareil circulatoire. L'appareil circulatoire comprend deux grandes parties qui sont le cœur et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont les artères, les veines, les capillaires qui font véhiculer le sang à travers tout l'organisme. Je commence par le cœur. Je commence par la définition du cœur. Premièrement, le cœur c'est un muscle creux. Creux, c'est-à-dire, il a la forme concave. On peut voir chaque partie seule, comment ces parties sont vides. C'est clair ? Alors, le cœur est un muscle qui va permettre, grâce à ses battements et ses contractions rythmiques. Alors, le cœur, puisqu'il est un muscle, alors il va se contracter. Le cœur a des contractions rythmiques. C'est-à-dire que grâce à ses contractions rythmiques, que le sang va pouvoir circuler dans tout le corps. Alors, je reprends. C'est grâce aux contractions et aux battements rythmiques du cœur, que le sang va circuler dans tous les organes du corps. C'est clair ? Alors, le cœur, il est formé de deux grandes parties. Le cœur droit, cette partie, et le cœur gauche. Et ces deux parties sont séparées par une cloison. Alors, je parle maintenant, chaque partie du cœur est formée de deux cavités. Alors, on a la cavité supérieure qui est l'oreillette. On a une oreillette droite, oreillette gauche. Puis, on a la cavité inférieure qui est le ventricule droit et le ventricule gauche. Alors, cœur droit, cœur gauche. Cavité supérieure, les oreillettes. Oreillette droite, oreillette gauche. Cavité inférieure, ventricule droit, ventricule gauche. Le sang du cœur droit est riche en CO2. Alors que le sang du cœur gauche est riche en O2. Comme on est habitué en science, tout ce qui est rouge, c'est riche en O2. Tout ce qui est bleu, riche en CO2. Le rythme cardiaque. C'est quoi le rythme cardiaque ? Alors, le rythme cardiaque, c'est le nombre de battements par minute. Alors, combien le cœur bat par minute ? Au repos, le cœur bat 70 fois. Alors, le rythme cardiaque au repos est de 70 battements par minute. Au cours d'une activité physique, les muscles et les organes ont besoin de plus d'O2. Alors, les rythmes cardiaques et respiratoires vont augmenter pour fournir aux muscles et aux organes leurs besoins en O2. Alors, comme vous savez, quand on est en train de faire une activité physique, par exemple, quand on court, quand on fait du sport, alors on a besoin de plus d'O2. Alors, on va respirer plus rapidement et notre cœur va battre plus rapidement. Pour cela, notre corps a besoin de plus d'O2. Alors, le rythme cardiaque va augmenter pour pouvoir fournir aux organes le O2 nécessaire à leur fonctionnement plus rapide. Aussi, pour le poumon, le rythme respiratoire va augmenter car on va respirer plus rapidement. Alors, le rythme respiratoire va augmenter pour pouvoir aussi fournir le O2 nécessaire aux organes pour pouvoir fonctionner plus rapidement. C'est clair ? Un terme à apprendre qui est le poule, c'est l'effet d'ébattement du cœur qui se propage au niveau des artères. Comment on peut le percevoir ? En appuyant légèrement sur une artère superficielle. Comme vous voyez et comme vous savez que si on veut voir l'ébattement, on peut mettre des doigts sur le poignet de la main ou bien sur le cou. Alors, pour ça, on l'appelle le poule. Je passe au vaisseau sanguin maintenant. Alors, les vaisseaux sanguins sont les conduits qui vont permettre au sang de véhiculer à travers tout l'organisme. Je parle du premier type de vaisseau sanguin qui sont les artères. Alors, les artères sont des vaisseaux sanguins qui vont conduire le sang du cœur aux organes. Alors, ils vont faire sortir le sang du cœur vers les organes. On regarde ici les artères. Ils vont faire sortir le sang du cœur vers les organes. Alors, on regarde ici l'artère aort, l'artère pulmonaire. On les voit ici. Alors, je vais parler un peu de l'artère aort. Alors, l'artère aort, il va distribuer le sang du cœur vers les différents organes. Alors que l'artère pulmonaire, il va faire véhiculer le sang riche en CO2. Alors, il va prendre le sang riche en CO2 et le rendre au poumon. On va voir après dans la double circulation comment se passe le sang, comment le sang passe à travers les artères vers les organes. Alors, je reprends. Les artères ont comme rôle de prendre le sang, alors de transporter le sang du cœur vers les organes. L'artère aort va prendre le sang riche en O2 du cœur vers les organes, alors que les artères pulmonaires, ils vont prendre le sang riche en CO2 vers les poumons. C'est clair? Je passe au deuxième type, alors de vaisseau sanguin, qui sont les veines. Alors, les veines, leur rôle, c'est de rendre le sang des organes vers le cœur. Alors, leur rôle, c'est de ramener le sang des organes vers le cœur. On voit ici les veines caves. Alors, ici les veines caves et ici les veines pulmonaires. Alors, les veines pulmonaires, leur rôle principal, c'est de ramener le sang riche en O2 des poumons vers le cœur. Alors, on voit ici les veines pulmonaires, ils vont ramener le sang riche en O2 des poumons vers le cœur. Alors, je reprends, le rôle des veines, c'est de ramener le sang des organes vers le cœur. Les veines pulmonaires vont ramener le sang riche en O2 des poumons vers le cœur, alors que les veines caves vont ramener le sang riche en O2 des organes vers le cœur. Maintenant, le troisième type de vaisseau sanguin sont les capillaires sanguins. Alors, je passe à un nouveau schéma ici pour que je puisse vous montrer les capillaires sanguins. Alors, les capillaires sanguins se trouvent au niveau des organes, dans les organes. Alors, les capillaires sanguins vont permettre les échanges dans les organes. Alors, le rôle, c'est de transporter le sang au niveau des organes. Alors, c'est au niveau des capillaires sanguins que vont se faire les échanges gazeux entre l'organe et le sang. Alors, c'est à travers ces capillaires, ces vaisseaux qui sont très fins dans les organes qu'on va avoir les échanges gazeux. Alors, l'organe va prendre le O2 et rejeter le CO2. C'est clair ? Alors, c'est grâce aux capillaires que se font ces échanges. On voit ici, par exemple, l'intestin grêle. Alors, au niveau de l'intestin grêle, se trouvent les capillaires sanguins qui vont permettre l'échange. Ici, au niveau du muscle, par exemple, le muscle de la main, le muscle du pied, on voit ici. Et même dans les poumons, c'est à travers les capillaires que se font les échanges. Une note a ajouté que l'artère à work n'est pas la seule artère présente, mais elle est la plus grosse artère partant du cœur gauche, de laquelle se ramifient d'autres artères. C'est clair ? Après avoir appris le rôle de chaque vaisseau sanguin, après avoir vu le rôle de l'artère, des veines et des capillaires, je vais faire comme un petit résumé pour savoir comment le sang circule dans le cœur. Alors, le sang rentre à travers les veines pulmonaires. Le sang riche en O2 rentre à travers les veines pulmonaires, passe dans l'oreillette gauche, puis de l'oreillette gauche au ventricule gauche, puis passe vers l'artère à work qui va distribuer le sang riche en O2 à tous les organes du corps. Puis, on voit ici que le sang riche en CO2 va rentrer à travers les veines caves vers le cœur droit dans l'oreillette, puis dans les ventricules, puis vers les artères pulmonaires qui vont rendre le sang riche en CO2 et le rendre au poumon pour être purifié et reprendre le trajet. C'est clair ? Alors, vous devez apprendre toujours que les veines vont ramener le sang des organes vers le cœur alors que les artères vont faire sortir, vont transporter le sang du cœur vers les organes. Je parle maintenant de la petite circulation pulmonaire et de la grande circulation aux circulations générales. La petite circulation pulmonaire, c'est la circulation du sang au niveau des poumons et du cœur. Alors, c'est la circulation du sang entre le poumon et le cœur. Comment se fait cette circulation ? Comme j'ai déjà expliqué que les veines vont ramener le sang des organes vers le cœur, alors les artères vont transporter le sang du cœur vers les organes. Alors, je vais parler ici de la petite circulation là où la veine pulmonaire va ramener le sang riche en CO2 du cœur vers le poumon. Alors, l'artère va ramener, va transporter le sang du cœur vers le poumon alors que la veine pulmonaire va ramener le sang riche en O2 du poumon vers le cœur. Je passe maintenant à la grande circulation. Comme on voit ici que c'est l'artère Award qui est responsable de la distribution de l'O2, du sang riche en O2 du cœur vers tous les organes. Et je reprends, c'est au niveau des capillaires. Alors, les capillaires sont responsables des échanges gazeux dans les organes. Alors que, comme on a déjà expliqué le rôle des veines, et ici c'est la veine cave qui va prendre le sang riche en CO2 des organes et le transporter vers le cœur. Alors, c'est pour cela qu'on appelle double circulation. Petite circulation et grande circulation. Merci.